Bonjour les enfants, alors voilà, on se retrouve au mois de mai, après tout ce temps bizarre. Ce mois de mai qui est appelé le mois de la Vierge Marie. Alors je suis très contente de vous expliquer pourquoi le mois de mai est le mois de la Vierge Marie et surtout comment le vivre. Déjà, pourquoi est-ce qu'il y a un mois qui est consacré, réservé à la Vierge Marie ? En fait, la Vierge Marie, c'est l'être humain qui est le plus merveilleux. Quand Dieu l'a créé, il rêvait de quelque chose et Marie a répondu à ce rêve. C'est-à-dire qu'elle a toujours dit oui à ce que Dieu lui demandait, si bien qu'elle est devenue la plus sainte, la meilleure de toutes les créatures. Alors donc, elle peut nous donner un coup de main parce que Dieu, quand il nous a créés, il avait aussi un rêve pour chacun de nous. Il voyait comment on pouvait faire pour donner le meilleur de nous-mêmes et être le meilleur. Et on n'y arrive pas toujours. Tandis que la Vierge Marie, elle, elle a réussi, elle peut nous aider à donner aussi le meilleur de nous-mêmes. Donc ça vaut la peine qu'on la prie, qu'on lui demande des conseils et qu'on lui demande son aide. La Vierge Marie, elle veille sur nous, même si on ne le sait pas, parce que Jésus nous l'a donné pour mère. Vous vous souvenez qu'au moment où Jésus allait mourir sur la croix, il a dit aux disciples bien-aimés, saint Jean, mais le disciple bien-aimé, ça peut être aussi chacun de nous, il a dit « Voici ta mère ». Donc Jésus, il a désiré que sa mère, qui était la meilleure des mères, devienne aussi notre mère. Donc on a une maman sur la terre qui est quelqu'un de formidable. Et puis on a la chance d'avoir aussi une maman dans le ciel qui a déjà de l'avance sur nous, parce que voilà, à la fin de sa vie, elle a rejoint Dieu au ciel, elle est tout près de Dieu. En même temps, elle a cette expérience d'une vie humaine toute simple et de la proximité avec Dieu. Et donc elle peut à la fois transmettre nos prières à Dieu, et puis nous transmettre les lumières qui viennent de Dieu et son amour. Elles veillent sur nous-mêmes si on ne le sait pas, depuis notre naissance. Je vais vous raconter un petit exemple qui m'est arrivé quand moi j'avais un an, on m'a raconté parce que je ne me souvenais pas bien sûr. J'étais partie en vacances à la montagne avec ma famille, on n'avait pas du tout l'habitude de faire du ski ou des sports comme ça. Et le lendemain de notre arrivée, ma maman a loué une luge, et la voilà partie avec moi dans les bras. Et en fait, la pente qu'elle avait choisie, c'était une pente qui était très verglacée, et horreur, elle voit qu'elle aboutissait à un précipice au bout. Alors là, elle dit « Vierge Marie, je t'en supplie ! » Et à ce moment-là, la luge s'est arrêtée, elle dit « Je ne sais pas par quel miracle la glace ne nous a plus propulsé. » Voilà, et on a pu s'arrêter avant le précipice. Donc c'est un petit exemple, mais des exemples plus simples ou plus extraordinaires. Je pourrais vous en citer chaque jour où la Vierge Marie, je le sais, vieille sur moi. Alors, pour apprendre peu à peu à se familiariser avec la Vierge Marie, on a justement ce mois qui nous est proposé pour la prier et pour la fêter. Donc je vais vous apprendre à prier avec cette espèce de collier qu'on appelle un chapelet. On fera plusieurs séances parce qu'il faut s'habituer un petit peu. Alors, ce chapelet, ce collier, vous voyez, ce n'est pas un collier, ce n'est pas fait pour être mis autour de son cou. C'est trop petit. Mais les chapelets sont toujours faits de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a 5 fois 10 petites boules séparées par des boules toutes seules. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à ces petites boules qui sont les plus nombreuses. Donc, il y a 5 dizaines, on appelle ça une dizaine, une dizaine de petites boules qui correspondent à la prière du « Je vous salue Marie ». Sur chaque petite boule, on est invité à prier un « Je vous salue Marie ». Alors, c'est une très belle prière parce qu'elle nous vient d'un ange. C'est quand même génial, c'est une prière qui vient d'un ange. Quand l'ange Gabriel est venu annoncer à la Vierge Marie qu'elle serait la mère du Sauveur de Jésus, il lui a dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Marie est pleine de grâce, c'est-à-dire qu'elle est remplie de l'amour de Dieu. Il n'y a pas la place pour autre chose en elle, elle est remplie de la lumière et de l'amour de Dieu. Vous êtes bénie entre toutes les femmes parce que c'est elle qui est la plus sainte de toutes. Jésus, le fruit de vos entrailles, Jésus que vous avez vraiment porté dans votre corps, comme toutes les mamans, est béni, bien sûr, puisque c'est le Fils de Dieu. Deuxième partie, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est vrai que c'est incroyable que la Vierge Marie, un être humain, soit la Mère de Dieu, puisque Jésus est Dieu, Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu, Marie est Mère de Dieu. C'est quand même un titre extraordinaire. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Nous, on aimerait bien aussi donner le meilleur de nous-mêmes, on aimerait bien aimer, on aimerait dire oui à Dieu, mais bon, on n'y arrive pas. Combien de fois on tombe, et donc on a besoin, comme une maman qui va ramasser son enfant qui est tombé, et bien de l'aide de la Vierge Marie, qu'elle prie pour nous, qu'elle nous aide, qu'elle obtienne pour nous la force de nous relever à chaque fois qu'on est tombé. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, c'est les deux moments les plus importants de notre vie, maintenant. Oui, c'est maintenant qu'on a besoin de son aide, et à l'heure de notre mort, ce sera l'heure décisive, au moment de notre mort, ce sera le moment de choisir d'aller avec Dieu pour toujours, ou bien de se détourner de Dieu, et là ce serait à feu de se tourner vers l'obscurité, les ténèbres, de l'absence d'amour de Dieu. Donc c'est un moment tellement essentiel, le moment de la mort, et un moment douloureux aussi, où notre âme se sépare de notre corps, donc on a bien besoin de son aide pour faire le bon choix, et puis être secouru dans notre douleur. Alors, il reste à regarder dans ce « Je vous salue Marie » quel est le mot le plus important. On va réfléchir quelques instants. Le mot le plus important, c'est Jésus. Parce que quand on dit Marie, elle dit Jésus. Le but de Marie, c'est de nous conduire à Jésus. Parce qu'elle sait que c'est là que nous allons trouver le vrai bonheur. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est déjà cette semaine de chercher, si vous avez à la maison un chapelet. Alors, il peut être de cette couleur, c'est ce qu'on a distribué aux enfants de deuxième année, qui ont reçu ça en cadeau cette année, mais il peut être aussi tout blanc, en plastique, ou bien en bois, d'une couleur bois simplement, ou bien en métal. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'il y ait bien ces cinq dizaines. Chaque dizaine, c'est un « Je vous salue Marie ». Voilà. Alors, donc, je vous invite cette semaine à chercher si vous avez un chapelet. Et autre chose, c'est de chercher si vous avez une image de la Vierge Marie chez vous, ou bien d'en chercher une sur Internet et puis de l'imprimer, de l'afficher dans un endroit que vous aimez bien, un bel endroit, et de faire de temps en temps des petits coucous à la Sainte Vierge. Vierge Marie, aide-moi. Vierge Marie, je te remercie de veiller sur moi. Et puis, de lui apporter quelques fleurs, si vous avez une petite bougie, voilà. Donc, voilà ce que je vous propose cette semaine. Donc, on dit « Je vous salue Marie » sur chaque petite boule. On verra si à la fin de la semaine, vous avez réussi à lire les 50. Et puis après, je vous dirai comment on peut faire pour, peu à peu, le prier d'une façon qui soit avec le cœur. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada